C'est un G20 historiquement tendu qui s'est achevé ce samedi à Hambourg. Les dirigeants des grandes puissances mondiales ont adopté un communiqué final qui cache mal leur divergence et l'isolement des Etats-Unis. On retiendra les concessions faites à Donald Trump sur le climat. Le G20 a pris acte de la sortie de Washington de l'accord de Paris, mais pour tous les autres pays, l'accord est considéré comme irréversible. Je pense qu'il est très clair que malheureusement, nous ne pouvions pas parvenir à un consensus, a dit la censelière allemande, mais les différents n'ont pas été gommés, dit-elle, ils ont été clairement indiqués. Sur le commerce, un compromis à minima a également été arraché. Le G20 a réaffirmé son engagement à lutter contre le protectionnisme, tout en reconnaissant un droit à l'usage d'instruments de défense commerciale. Interrogé sur son face-à-face avec Donald Trump, Vladimir Poutine s'est montré confiant tout en restant évagif. Je ne dois pas vous révéler tous les détails de mes entretiens avec le président Trump, a-t-il dit. Il m'a posé une question, j'ai répondu, il a posé d'autres questions, je me suis expliqué et je pense qu'il a été satisfait de mes réponses. Le principal contentieux porte sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. La Maison-Blanche affirme que Donald Trump s'est montré offensif face au maître du Kremlin.